Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le Herculeur Max Remix 07 Riot et caisse c'est la version de mastermind creation Herculeur Max des cassettes des audio cassettes 1 1 la même grosseur que les audio cassettes réelles mais des personnages populaires de cassettes jusqu'à maintenant il y a 3 4 personnages 5 si on compte les doubles les repaintes mais bref on va revenir et à l'intérieur de la boîte nous avons petit ce que la boîte contient les guns une extra un visage d'extra les pile driver la cassette et un stand pour mettre la figurine dessus qui est vraiment génial et voici le contenu donc on a des petites instructions de faire attention on n'en a pas besoin on est des adultes on enlève ceci à l'intérieur ici nous avons aussi des autocollants d'extra du type Repro Label ou Toy Hacks donc je vais les appliquer plus tard dans la vidéo pour montrer ce que ça donne et nous avons aussi une deuxième tête de rechange et je vais y revenir encore une fois plus tard nous avons les pile driver ici et ici et vous voyez bien ma figurine est Rumble donc il y a Frenzy et Rumble qui sont disponibles j'ai pris seulement Rumble qui s'appelle Riot et nous avons le stand juste ici pour mettre la figurine dessus donc un superbe beau stand avec des craquelures la peinture délavée un peu pour faire comme si il y avait vraiment du tremblement de terre qui se produit on enlève la boîte et voici le plat principal la cassette de Riot ou Rumble donc ouais comme je disais ce sont des cassettes de taille 1 1 face à nos anciennes audio cassettes et c'est vraiment génial j'adore cette ligne là on a une petite description ici sur le feuillet et si on ouvre la boîte on a ici la cassette de Rumble en mode cassette mais à l'intérieur ici ce qui est vraiment une bonne idée c'est que le petit insert à l'intérieur sont aussi les instructions et nous avons une carte donc nous avons la carte ici un petit carton cheapette rien de superbe on a ici la description en arrière si vous voulez la lire c'est en anglais bien sûr vous pouvez appuyer sur pause du vidéo et lire la description personnellement j'ai jamais été un gros fan mais ici on a comme je disais les instructions tout embrouillées voilà donc comment à transformer et comment utiliser les pile drivers et nous avons d'autres images de l'autre côté donc superbe le seul problème ici c'est que c'est tout magané puisque la cassette rentre tellement serré à l'intérieur que ça magané tout petit peu le feuillet c'est un petit peu dommage mais toutes les autres aussi cassettes sont ainsi et si on fait une comparaison on enlève les pile drivers pour l'instant comparaison ici avec d'autres cassettes voici buzzsaw qui est de la ligne précédente juste avant et juste une petite comparaison rapide aussi voici une cassette originale Masterpiece qu'est ce que ça a l'air à côté c'est très miniature donc on enlève on met de côté on enlève et juste une petite note voici Masterpiece Soundwave qui ouais quand même la cassette évidemment ne fera pas dans le lecteur on va dire donc comme je disais la cassette quand même superbe bien fait beaucoup 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 de panel lining évidemment puisque c'est transformable et c'est tout nu donc je me dis que peut-être avec les autres collants ça va avoir à l'air mieux mais bon on y reviendra tantôt donc sinon rien d'autre à mentionner c'est la cassette donc on peut passer à la transformation tout d'abord venez juste débrancher ici et ici ça va libérer les armes donc on a les armes ici de Riot de Rumble on va les mettre de côté et y revenir tantôt maintenant que la cassette est comme ça ici on vient débrancher ici les extrémités avec les parties blanches ici on débranche et nous avons les jambes détachées on vient ici à l'avant on voit le petit visage qui s'est révélé on peut revenir au pied ici on tire ici on ouvre le panneau on accordéone et on ferme juste ici comme ça et on ouvre le pied et on flippe comme ça on peut pivoter de l'autre côté et on a le pied de terminé on ferme une chose de l'autre côté on ouvre on accordé on accordé on ferme le pied ici et on pivote on pivote de l'autre côté maintenant juste ici on ouvre les panneaux comme ça comme ça on peut dresser la jambe la pivoter et comme ça on vient appuyer sur le mollet pour que ça se couche ici on peut voir le mollet ici qui est comme séparé on vient le fermer comme ça et on ferme les panneaux pour que les panneaux se ferment en dessous du mollet on ferme on pivote et voilà et nous avons une jambe de complété de l'autre côté maintenant on ouvre on ouvre on rabaisse on redressit on pivote on ferme ça on ramène en arrière on ramène en arrière et puis on accordéone on ferme et voilà nous avons maintenant les deux jambes complètement transformé on revient en haut ici on bouge les bras comme ça comme ça on ferme le panneau juste ici comme ça on ferme le panneau en arrière pareil comme ça on laisse le visage le visage recouvert ici et on prend ici la roulette et on la monte et on pivote vers le bas on monte et juste ici on peut voir un petit table rouge juste à l'intérieur qui va venir se brancher dans le cou voilà comme ça même chose de l'autre côté on lève on pivote on rentre et voilà maintenant on peut fermer les panneaux sur le torse et le dos et ouais celui-là aime particulièrement se débrancher on rebranche c'est pas un très grave problème et voilà on rebranche le tout les mains maintenant on pivote ici on étire le coude voilà on ferme le l'avant bras et on tire ici les mains voilà on pivote même chose de l'autre côté on ouvre on étire le bras comme ça et on ferme ça comme ça et tout ce qu'il reste à faire est de tirer sur le slider pour le point et nous avons et nous avons Rumble ou Riot complètement transformé en mode robot comme je disais superbe figurine très 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 détaillée et vraiment ça ressemble vraiment à Rumble on peut pas s'y méprendre donc on peut revenir à ses fusils on focus ses petits fusils trademark on peut lever l'antenne ici on ouvre l'aile ici et il y a une petite barre noire ici que l'on vient flipper complètement ici donc voici son fusil si vous voulez on peut lui mettre dans les mains comme cela petit focus voilà même chose pour l'autre fusil on lève le canon on ouvre l'aile et on flippe la barre noire vers le bas comme ça et tout est embrouillé bien sûr et on peut venir brancher si vous voulez dans le dos pour faire ses petites ailes trademark comme ça personnellement moi j'aime mieux les avoir dans le dos personnellement moi j'aime mieux les avoir dans le dos il a toujours eu les mon Rumble a toujours eu ces trucs dans le dos comme ça voilà donc je vais peut être passer à on va juste montrer la deuxième tête on ouvre le paquet un lit de tête voilà petit focus donc celle-ci est plus souriante et la tête d'extra est plus straight pas de sourire donc c'est juste ça la différence entre les deux je préfère la tête souriante un petit bonhomme sympathique Rumble on resserre le tout articulation la tête est sur un ball joint on peut pivoter chaque côté les bras sont aussi sur un ball joint donc ça pivote on peut aussi ouvrir ce côté on a un pivot en haut du bras qui tourne comme ça et un double joint à l'épaule pour le bras le poignet malheureusement n'a rien mais les doigts peuvent s'ouvrir et se fermer il faut faire juste attention parce que ça slide aussi voilà on a un petit swivel ici on a oublié il faut juste fermer les côtés ici pour les side skirts et là on a un swivel à la taille la jambe si on lève la petite jupette en avant on a le pied qui monte comme ça et derrière comme ça on a le genou qui plie 90 degrés sur les jupettes et le pied est sur un ball joint donc il pivote en avant en arrière sur les côtés il tourne donc quand même beaucoup de l'articulation on peut venir ici voir le stand on a des petits pegs en dessous sur les talons qui viennent se brancher juste ici en dessous les deux donc on peut venir brancher voilà on va être fait et deux le fait donc on a le stand qui maintient rumble et pour la dernière gimmick maintenant on ferme les points on laisse les bras comme ça et on ouvre ici il faut vraiment s'assurer que le coude soit sorti ici donc on ouvre sur le côté ici comme ça on peut venir donner une petite position et on amène les power drivers vraiment c'est une gimmick que je trouve absolument génial donc les power drivers on fait juste ouvrir ici on ouvre le panneau ici comme ça on vient glisser le bras à l'intérieur comme cela on ferme le capot et on ferme le table même chose de l'autre côté on glisse on ferme comme ça et on clippe ici et maintenant nous avons rumble avec ses pile drivers et maintenant on a la meilleure gimmick qui est sorti depuis tous les temps vraiment absolument génial j'adore trop la gimmick petite autre comparaison maintenant on a ici rumble masterpiece avec ses pile drivers également on a le classique rumble avec ses pile drivers également on a un autre rumble que je me souviens même plus quelle compagnie a fait cette figurine ha 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 voici masterpiece soundwave juste pour le plaisir on a de la même gamme un laser beak de ocular max et on a ravage juste ici de ocular max également donc super même s'il est quand même plus gros moi j'adore on va mettre ceci de côté et revenir ici et maintenant je vais juste appliquer les autocollants sur riot et on va voir qu'est-ce que ça donne maintenant donc juste petite coupure magie du cinéma et on revient donc voici les autocollants appliqués maintenant sur riot ah on va de côté comme ça on va être à l'endroit et on voit quand même beaucoup panel lining mais quand même bien ça ressemble beaucoup à l'original que nous avions de l'autre côté c'est pareil et c'est ça mon gros gros problème c'est pareil côté A côté A pour ceux qui connaissent les audio cassettes on avait le côté A et le côté B et juste pour vous dire à quel point c'était identique comme autocollant le panneau ici on voit qu'il y a deux mettons un table ici en U et si on retourne de l'autre côté il n'y en a pas mais l'autocollant ici avait des tables qui continuaient ici donc il a fallu que je les coupe et même chose pour ici les petits autocollants blancs qui sont sur le haut des cuisses ici on n'en a pas mais il aurait fallu on me fournit d'autres autocollants qui continuent ici mais ça ne fit pas donc ouais ce sont des autocollants trop identiques et ouais c'est vraiment très dommage pour Ocular Mags ça va fournir ce genre d'autocollants là avec deux côtés A juste une petite comparaison rapide voici la cassette masterpiece qui est inspirée un petit peu donc on peut voir que c'est le bleu ici c'est le rouge et noir donc on voit la ressemblance mais ouais c'est un petit peu différent et juste pour une comparaison rapide je vais le mettre en mode robot et voir comment qu'est-ce que ça a l'air en mode robot avec tous les autocollants appliqués donc voici Riot ou Rumble avec tous les autocollants et en mode robot pour vous donner un aperçu et on peut voir ici qu'on a les petites étiquettes sur les épaules j'ai rajouté moi-même le symbole de Decepticon puisque la feuille de autocollants ne les fournissait pas on a sur le ventre des petites lignes et sur la jupette aussi et sinon de face c'est très plein par contre si on vient sur le côté maintenant ici un petit avant-bras mais qui est caché on a sur le côté de la jambe et le pied 60 minutes ici puis c'est une cassette de 60 minutes de l'intérieur à l'autre jambe également et de l'autre côté on a le gros problème qui refait surface le côté A et le côté A tellement une erreur minable par derrière on a aussi les étiquettes sur les épaules et sur la jupette ici on a beaucoup de d'autocollants sur le côté de la cuisse également à l'intérieur et à l'extérieur mais sinon les autocollants se cachent merveilleusement bien ils sont tous cachés en intérieur ici surtout mais sinon comme je dis c'est une superbe figurine juste petite comparaison avec le masterpiece on a ici le bleu à l'intérieur des jambes et du noir à l'extérieur mais cette figurine n'avait pas d'autocollants des deux côtés juste un seul et c'était le derrière ici on voit que toute la peinture est bleue donc quand même très représentatif et c'est une superbe figurine maintenant ils se vendent à environ 60 dollars chaque très c'est pas super donné considérant qu'auparavant il y a eu le kit qui avait les deux cassettes buzzsaw et laserbeak ensemble pour environ 60 dollars aussi et maintenant on a pour le même prix une seule figurine par contre la figurine vient avec un stand et des pall driver gimmick que j'adore c'est super comique mais c'est pas une gimmick que je vais me afficher dans mes tablettes avec la figurine c'est une gimmick que tu essaies tu joues avec t'as ton fun tu le présentes à tes amis c'est rigolo mais après on revient sérieux et on place la figurine dans une belle position et on la laisse sur nos tablettes donc on jouera plus avec les pall drivers ce qui est très dommage donc personnellement j'aurais fait juste une petite édition de frenzy et rumble ensemble sans le stand et le pall driver pour environ le même prix et ça leur a été génial malheureusement je voulais pas payer 200 dollars passer 200 dollars pour avoir deux figurines avec deux sets de pall driver et tout le kit donc j'ai simplement opté pour avoir rumble puisque j'ai déjà rumble dans plusieurs éditions donc je me souviens même pas que j'ai ou d'où ça vient mais ouais rumble a toujours été mon préféré entre les deux donc c'est lui que j'ai opté pour et c'est une superbe figurine que j'adore donc je recommande fortement allez vous la procurer ou procurez vous le set des deux ensemble si vous voulez donc ouais rien d'autre à dire merci d'avoir écouté à la prochaine la prochaine la prochaine la prochaine merci